... Bonsoir, bonsoir les Warners. Nous sommes mercredi, il est 19h, c'est le Lot et c'est le Cuisine French. Avec ce soir 154, si je me souviens bien, 159 euros à gagner puisque vous étiez à peu plus de 590 classés hier soir. Et ce soir, on fait un test, voilà, on fait un test parce que l'idée dans la vie, c'est de jamais être sûr d'avoir raison. C'est ça qui est bien. Puis comme on est connecté avec vous et que vous nous faites très souvent quand même pas mal de retours sur « Ouais, c'est vachement bien, enfin ça c'est rare. Ouais, putain, ça déconne, ça bug. Ouais, putain, il n'y a plus les 50-50. Oh oui, non, il n'y a plus ça et tout ça. » Bref, on s'est dit, on va tenter quelque chose de nouveau ce soir. Voilà, donc c'est très très simple. C'est comme d'hab, c'est super simple parce que chez nous c'est très simple. Vous avez 4 jokers, 2,50-50. Ils sont revenus, ils sont là. Voilà, donc 2,50-50, 1 fois 3, 1 fois 5. La seule petite différence avec avant, c'est que les jokers, vous pouvez les utiliser de la Q1 à la Q6. Il n'y a plus de jokers sur Q7, Q8, Q9. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Il faut toujours faire 400 points pour être éligible à la cagnotte de 159 euros ce soir. 500 euros le week-end. Voilà, 400 points, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez plein de façons de le faire, je ne vais pas tout vous dire là, mais faites des petits calculs mathématiques. C'est, je fais un super sans faute en jouant bien mes multiplicateurs sur les 6 premières. J'ai marqué 380 points. Il ne vous en manque que 20. Et il y en a 260 à aller chercher sur les 3 dernières. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de façons de gagner. L'idée, ce n'est pas d'être élitiste, j'ai déjà dit. L'idée, c'est juste de remettre un petit peu de fun. Parce que le plan qui était, je réponds qu'à la Q8 et que je mets le x5 dessus, que ça fait 400 points que j'ai gagné. Ce n'est plus du jeu là. On est dans le distributeur automatique de pognon. Donc, l'idée, c'était de remettre un petit peu de fret, comme on dit en anglais. Un petit peu de chicagia, de suspense. Voilà le mot que je cherchais. Voilà, donc l'idée, c'est on teste. On va tester ce soir, je pense peut-être demain, vendredi. L'idée, c'est que vous vous amusiez, que vous gagnez de l'argent, toujours, en grand nombre. Que les gains sont un petit peu plus nombreux pour la super cagnotte, puisque c'est quand même les 50 euros supplémentaires. Ils sont là pour récompenser ceux qui font le méga top sans faute. Voilà. Et on va tester. Et on veut vos retours en MP, enfin en message privé, sur la page, etc. Ce n'est pas la peine de nous engueuler. On n'est pas là pour ça. En revanche, vous avez le droit de vous exprimer en positif ou en négatif. Voilà, donc ce soir, nous jouons avec les Marcel célèbres. Voilà, comme celui qui était derrière moi. Moi, je suis en chemise. Voilà, donc le plus célèbre, c'est Marcel. Voilà, mais donc on joue avec les Marcel célèbres. Toujours, donc je redis, 159 euros ce soir, 400 points à marquer pour être éligible à la cagnotte. Et 50 euros pour tous ceux qui feront le super sans faute. Le score max, ce n'est plus 960, c'est 640, parce qu'on sait encore faire les additions dans Bisebonne. Voilà, alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Q1, qui est l'auteur de Marius, Manon des sources et la gloire de mon père ? C'est un Marcel célèbre. Est-ce qu'il s'agit de Marcel Cohen, de Marcel Aimé, de Marcel Pagnole ou de Marcel Biziot ? Je ne connaissais pas Marcel Biziot, mais Tristan le connaît bien. C'était son concierge à Toulouse, dans son immeuble. Voilà, je ne connais pas Marcel Biziot. Voilà, donc la question que vous posiez plein sur les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, c'est... C'est des questionnaires. Il va falloir être super culture, machin. Voilà, donc Marcel Pagnole était la bonne réponse. Voilà, je pense que tout le monde l'avait. Enfin, 71% d'entre vous l'avaient. Et connaissaient l'auteur de la gloire de mon père et de Manon des sources. Ah, et le papé, le papé, le papé, c'est le papé et le bossu, notre ami Jean-Erreur Depardieu dans le film. Voilà, et donc au dernier, toi, tu as choisi de marquer 50 points tout de suite. Eh bien, c'est peut-être la bonne stratégie. On va voir plus tard. Bravo à toi et on peut taquer la Q2. La Q2, il y a une image. Je vous laisse regarder l'image. Quel est le célèbre Laurent représenté sur ce portrait ? Non, je déconne. Quel est le célèbre Marcel représenté sur ce portrait ? De nouveau, Marcel Aimé, le retour. Marcel Bic, l'inventeur du stylo et du rasage. Marcel Azola, je ne sais pas qui c'est. Je connaissais un autre. Et Marcel Proust, voilà. Donc, Marcel Azola, il a plein de cousins. Bredza, voilà. Morta Dalla, voilà. Mais là, la photo, c'était un écrivain. C'était Marcel Proust, celui qui recherche le temps perdu et le bonheur. Voilà. Et là, il y a Yves qui arrive en régie. Que se passe-t-il, chers amis ? Il y a un problème ? Tout va bien ? D'accord, alors c'est cool. Donc, la bonne réponse, c'était Marcel Proust. Et vous êtes 63% à l'avoir trouvé. Dont toi, Lise, L-Y-S-E. Bravo. Tu marques 50 points sur cette question. Numéro 2. C'est bien. Je te félicite. Question numéro 3, maintenant. Attention. On a quitté les questions à 10 points. Nous attaquons les questions à 20 points. Quel est le nom ? Non, parce que je fais attention. Parce qu'après, Saint-François, tu m'engueules. Tu me dis, vas-y, elle n'était pas affichée dans le moniteur. Quel est le nom du plus célèbre des personnages du mini-mère-sau ? Est-ce qu'il sait boum, blop, tic ou bip ? Voilà, le nom du plus célèbre personnage du mime, Marcel, Marceau. Voilà, qui n'a rien à voir avec le nom de l'avenue Marceau à Paris. Est-ce que c'était boum, est-ce que c'était blop, est-ce que c'était tic ou bip ? Son personnage le plus connu, le personnage du mime Marceau. Vous savez, celui qui mime. Il s'agissait de bip, bravo, bip, bip, comme le coyote. Voilà, et là, c'est mon ami dont je ne sais pas lire le blase en arabe qui réalise le meilleur score. En tout cas, à priori, il marque 60 points sur cette question. Ça sent le x3 sur la question à 20 points. C'est bien vu. 46% de bonnes réponses. Vous étiez nombreux à penser blop. Je suis pu être blop. Mais pas blop. Si la bonne réponse était bip. Et on peut attaquer la Q4. Q4, toujours 20 points. Marcel Dassault doit sa fortune et sa réussite dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, du discount alimentaire ou de la politique. Marcel Dassault, c'est bien connu. Il doit sa fortune grâce à une réussite extraordinaire. C'est un fleuron de la France. C'est bien évidemment dans l'aéronautique. Les avions, le plus récent étant le Rafale, qui vient encore de signer un gros contrat avec l'armée de l'air française pour plus de 2 milliards d'euros, si je me souviens bien. En tout cas, voilà. Donc, c'était de l'aéronautique. Et vous êtes 59% à avoir trouvé ce secteur. Ça n'était pas l'automobile. On a encore moins de discount alimentaire. Et c'est Fluxgolp qui marque 200 points sur cette question. Bien joué, mon gars. Je ne sais pas comment tu as fait pour marquer 200 points sur une question à 20 points. Là, il va falloir que je pense que l'ami Tristan est passé par là. Et là, ça sent le x5 sur une question à 40 points qui ne devrait pas être le cas de celle-là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je suis ravi. Vous avez marqué 400 points. Ce n'est pas le sujet. Allez, Q5. Dans quelle discipline s'est spécialisé le docteur Marcel Ruffaut ? Marcel Ruffaut. Est-ce la psychologie de l'enfant, la chirurgie esthétique, la cardiologie ou la radiologie ? L'un de ces quatre domaines est celui dans lequel s'est spécialisé et s'illustre le docteur Marcel Ruffaut. Donc, la psychologie de l'enfant, la chirurgie esthétique, la cardiologie ou la radiologie. Bien évidemment, vous êtes près des deux tiers à avoir trouvé la bonne réponse. Il s'agit de la psychologie de l'enfant, qui est un grand domaine, qui a été étudié depuis longtemps, mais avec des personnes extraordinaires comme Marcel Dolto. Non, c'était Françoise, je déconne. Voilà. Marcel Freud aussi, il y a très longtemps, mais son vrai nom, c'est Sigmund. Marcel, c'était sa femme. Voilà. Et là, donc, en revanche, nous retrouvons notre ami Great Brain, qui marque 100 points sur cette question. Et donc, 57% de bonnes réponses. Et là, toi, tu as bien marqué 1 x 5 sur une question à 20 points, parce que la Q5 était à 20 points. On a inversé Q4 et Q5. C'est comme ça. Kadom, t'es en tête avec 300 points, a priori. Devant Jib, 290 points. Et Audrey, 280 points. Voilà. Vous n'êtes pas très, très loin, les gars. Des 400 points, c'est cool. En Q6, Marcel Hamon est considéré comme le roi français. Mais le roi français de quoi ? Du jazz, du violon, de l'accordéon ou du musical. J'ai un trou de mémoire. Alors, à part Yvette Horner, qui, de son vrai nom, s'appelait Marcel Horner. Et l'autre, l'acolyte de Yvette Horner à l'accordéon, c'était qui ? J'ai oublié, il y avait un mec, j'ai oublié son nom. André, oui, mais Marcel Verschuren, bien sûr. Marcel Verschuren, voilà, qui jouait avec son pote Marcel Davis au jazz. Voilà, mais non, Marcel Hamon, c'était le musical. C'était le roi français du musical. Ah, vous avez hésité, je vois, entre le jazz, l'accordéon, le musical. Enfin, Marcel Hamon, c'est Marcel Hamon quand même. Qu'est-ce qu'il peut me chanter en régime, chanson de Marcel Hamon, s'il vous plaît ? Non, le petit vin blanc qu'on boit sous la tonnelle. Mais non, et Marcel Hamon, en plus, il vient de sortir un nouvel album. Et il était dans la tournée H tendre et God de bois. Voilà, Quentin, tu marques 200 points sur cette question. Chapeau à toi. Alors, 200 points sur la question Q6, qui normalement est à 40. C'est normal, 5 fois 40. C'est bon, c'est bon, c'est bien. Bravo, Quentin. Allez, classement après la Q6. Alors, c'est bien, parce que Sink Nakt est à 380. Euphrasie, 380. Et Valentin, 360. Donc, vous êtes un petit peu au-dessus. Non, vous êtes au score max, a priori. C'était 380 points. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Et donc, maintenant, il va falloir, sur les trois dernières, la 7, la 8 ou la 9, réaliser au moins une bonne réponse pour franchir le cap des 400 et vous partager les 159 euros de ce soir. Et on attaque la Q7, qui est une question pas facile, je l'avoue. Dans quel club le joueur de foot Marcel Desailly a-t-il terminé sa carrière internationale ? Est-ce qu'il jouait au Al-Garrafa Doha, à Chelsea, au Milan AC ou au Qatar FC ? Alors, je vois qu'il y a deux clubs européens, un club anglais, Chelsea, Chelsea et un club italien, le Milan AC, et deux clubs de la péninsule arabique. Donc, Al-Garrafa Doha et Qatar FC, qui sont tous les deux des équipes du Qatar. Et là, je vois que ça nage, ça nage, parce que tout est bien écu et réparti. Et la bonne réponse, c'est le Qatar FC. Et vous êtes 22% à avoir trouvé la bonne réponse. Et vous êtes 27% à peu près, à dire le Milan, 28% Chelsea, 23% Al-Garrafa Doha. Et Hussein Alam, tu marques directo 80 points, voilà, en répondant de façon juste et en ayant répondu le Qatar FC. Petit point, ah ben j'ai déjà des gagnants. J'ai Florian Gu qui est à 420 points. Et donc lui, il n'était pas au max tout à l'heure. Marmelade, 420 points. Mertil, 57, 420 points. Voilà, donc vous commencez à être assez nombreux gagnants. J'ai encore, a priori, si mes stats sont juste 228 joueurs sans faute. Donc vous êtes encore nombreux à pouvoir tenter de rafler la cagnotte de 50 euros. Et bravo à Vincent qui est en tête aussi. Bravo à toi. On attaque la Q8, c'est l'avant-dernière question. Attention, 80 points sur cette question. Selon un film qui retrace sa carrière sortie en 1949, en quoi sont les mains de Marcel Serdant ? Marcel Serdant, c'est un boxeur. Ses mains sont en bronze, en acier, en argile ou en terre. Marcel Serdant, l'amoureux d'Edith Piaf. Dites-la, Marcel Piaf, voilà, et qui est mort dans une action d'avion. Le pauvre Marcel Serdant. Voilà, ses mains étaient en bronze, en acier, en argile ou en terre dans ce film qui retrace sa carrière en 1949 qui s'appelle, c'est Tristan qui me l'a dit, comme ça que j'ai l'air intelligent, les mains d'argile. Donc ses mains étaient en argile et non pas en bronze, ni en acier, ni en terre, mais simplement en argile. Et vous êtes 31% à avoir trouvé la bonne réponse. Donc Quentin, qui marque 80 points sur cette question. Et avant d'attaquer la Q9, qui est en tête ? Eh bien, j'ai Florian, j'ai Marmelade, j'ai Myrtille, a priori. Ça n'a pas beaucoup changé avec 500 points. C'est bien, les gars, à moins que ma petite machinette, elle soit plantée, mais non, non, a priori, c'est ça. Ben, c'est bien, je suis content. Il y a plein de jokers qui ont été utilisés sur les six premières questions. Notamment les 50-50 ont encore fait un grand machin. Et on y va, attention, on attaque la dernière question. Elle est à 100 points. De quelle émission des années 80, Marcel Béliveau, est-il le père fondateur ? S'agit-il de surprise, surprise, de la caméra invisible, de la caméra cachée ou de The Baffy Show ? Alors, à ceux qui m'ont dit ce matin, Laurent, attention, il ne faut pas des questions trop dures parce que tu comprends, sinon, ça va être trop difficile de gagner. Là, celle-là, elle est quand même cadeau. Parce que si Marcel Béliveau, il a créé The Baffy Show, je m'amuse. La caméra cachée ou la caméra invisible, vous savez que c'est des concepts français. Ça a été créé par M. Le Gros et M. Roulant. Mais ça, c'était il y a longtemps. Le Gros, pas le Gros. Le Gros. Entre le Gros et le Gros, on peut se tromper. Mais la vraie bonne réponse, c'est Marcel Béliveau. Il est belge, canadien, plutôt. Et il a créé, surprise, surprise. C'est là où j'ai surpris les stars. Quand il est déjà là, 56% de bonnes réponses. Quentin, a priori, tu t'es bien ébrouillé encore. Tu marques 100 points sur cette question. Et j'ai, a priori, beaucoup de joueurs sans faute. Mais peut-être me suis-je trompé. Je ne crois pas. Mais en tout cas, bravo. Donc, vous êtes nombreux à vous partager la méga cagnotte de 50 euros en ayant réussi à marquer. Non, 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 non. Je vous dis une bêtise. A priori, je n'ai pas de gagnant ayant marqué. Je n'ai pas de super. Non, je n'ai pas de super gagnant. A 640 points, je n'en ai pas. Mais j'en ai plein qui ont marqué plein de points. Donc, Florian, 600 points, etc. Et il y a donc combien ? 126 gagnants qui se partagent chacun 1,26 euros. Voilà. Écoutez, on a fini ce quiz sur les Marcelles célèbres. Et je trouve que ce n'est pas mal. Moi, je trouve cette nouvelle version. Les Jokers, vous en avez 4 pour 6 questions. C'est quand même bien pour vous aider à trouver les bonnes réponses. Après, vous êtes un peu sans filet sur les 3 dernières. Je vois que j'ai quand même beaucoup de gens qui gagnent. Et des sommes sympathiques. Et qui marquent plus de 400 points. Et en revanche, je n'ai pas eu de super méga sans faute. Mais bon, il faut les mériter les 50 boules quand même, les enfants. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. A 20h ce soir, exceptionnellement. C'est le grand, le merveilleux, le beau Alfonso Loer qui vient vous faire le quiz in English. En plus du quiz en espagnol. Quelle est, elle n'est pas là. Ma camarade qui était avec moi hier sur Londres. Et nous, on se retrouve. Si ce n'est pas demain, peut-être que demain, c'est Benoît. Et peut-être que ce sera moi. On verra bien. Et moi, vendredi, à priori, ce n'est pas moi. Donc là, il faudra voir qui fait le quiz vendredi. Et ce sera peut-être bien Tristan qui va s'y coller. On verra bien. Bon, allez, je vous embrasse. Allez, ciao, ciao. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien sur Bizo One. Continuez à jouer, à vous amuser et à gagner du pognon. Et on attend vos retours sur cette nouvelle formule qui, nous, nous amuse quand même un petit peu, beaucoup, bien, sympa. Voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada